Bonjour, c'est Reda d'Alger. Malgré la crise économique qui se profile, le citoyen algérien surconsomme toujours autant en 2018 et bien évidemment, son corollaire, le gaspillage n'est jamais très loin. Mais même si ce fléau connaît une tendance plus ou moins normale, gérable tout au long de l'année, il connaît en revanche une progression fulgurante durant le mois sacré. Dormdan, imaginez plutôt, les chiffres officiels parlent de 3 à 4 millions de baguettes de pain jetées chaque jour à la poubelle. C'est énorme, c'est effarant, c'est scandaleux, mais ce n'est pas une fatalité. Heureusement, de jeunes Algériens ici même s'organisent en association, militent pour justement mettre fin au fléau du gaspillage. Ce sont les Nesrkher et je vous raconte leur histoire. Que ce soit dans les boulangeries huppées de Hydra ou au marché populaire de Bebeloued, le constat est le même. Le consommateur algérien est pris d'une véritable boulimie frénétique durant le mois d'Hormdan que ni les bousculades ni la flambée des prix n'arrivent à décourager. A la rupture du jeûne, il faut que les tables soient bien garnies, un peu trop garnies même. Les ménages algériens dépenseraient 60% de leur salaire en nourriture pendant cette période, alors que 20% de ce qui est acheté se retrouve systématiquement à la poubelle. Le coût du gaspillage alimentaire dépasserait les 5 milliards de dinars chaque année. Partant de crise économique, ce chiffre paraît choquant, affolant, et je ne suis pas le seul à le penser. Nesrkher est un collectif de jeunes Algériens qui pendant tout le mois d'Hormdan lancent des campagnes de sensibilisation contre le gaspillage et met en place une grande collecte de nourriture sur le modèle des Restos du Coeur avec un seul credo, zéro déchet. 10h du matin, Wadramman, tout le monde est déjà sur le pied de guerre pour préparer le f'tur du soir. Bonjour, mahabikom, venez, suivez-moi. Mahhabikom dans notre chantier, Nesrkher, qui est là en train de préparer Adjit F'tur. Ce que vous êtes en train de voir, c'est les fruits et légumes qu'on a pu récolter des marchés de gros. Donc, suivez-moi. Donc, on récupère tout, absolument tout, absolument, que ce soit les fruits ou les légumes, on récupère absolument tout. C'est un chantier où on va préparer pour 1000 personnes chaque jour durant le long du mois de Ramadan. Comme vous êtes en train de voir ici, venez par là. Donc, il y a tout qui se récupère, que ce soit même le poulet. Ce que vous êtes en train de voir ici, ça va être pour les chats. Donc, ça, c'est pour les chats. On récupère absolument tout. Même les carcasses du poulet, on les reprend et on fait avec des petites sauces pour du riz ou autre. Voilà, parce qu'il faut dire que c'est une responsabilité. Tout ce qu'on a ici, c'est des dons de personnes. Donc, c'est les dons de ma, les gens nous mettent en mission de les donner aux personnes qui sont dans le besoin. Donc, en fait, on n'a absolument pas le droit de gâcher tout ça. L'Algérien gaspille énormément, énormément durant le mois de Ramadan. Donc, malgré les campagnes de sensibilisation qu'on a effectuées au niveau, sur les réseaux sociaux ou autres, mais on voit qu'il y a toujours encore et encore du gaspillage, qu'il soit alimentaire ou même de déchets plastiques. L'Algérien, je ne sais pas. Mais effectivement, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. C'est-à-dire qu'ils gaspillent derrière, ils achètent. L'Algérien, c'est la chère qui vit. Pourquoi acheter et jeter ? Chaque semaine, chaque semaine, on a plus d'un fourgonne. Ça fait mal au cœur. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le pain. L'Algérien, je vous donne les boublins de la nourriture jetée. Avec le Yom Kiyam, elle est responsable. Non, 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 non. Ils nous faisaient le pain avec du lait et des oeufs. On fait des pétons avec la tchèche chokka, avec du promenade. Il y a beaucoup de recettes qu'on peut recevoir au pain. On fait de la chapelleur, on fait le travail avec. 16h, place Kitani, en plein Bebeloued, le cœur historique de la ville d'Alger. Kenza et ses amis bénévoles sont déjà sur place pour préparer le ptôr. Ici, rien ne se perd. Tout se transforme, pour citer la voisine. Les petits pétons sont réellibles, ils sont en train de faire des chônes. Et le chône, ils ont eu un pétons sur place pour les petits pétons. Quand ils ont passé le service, on se fassent sur les petits pétons. Ils vivent et ils vivent tous les petits pétons. Ils vivent après leur baret, ils mettent des des choses qui sont en train de vivre. L'Algérien, on se entraîne dans le corps. On a fait trois types de poubelles, une poubelle pour les déchets, une poubelle pour le pain. La plus grosse perte c'est le pain. On a mis deux baguettes pour la poubelle. Il y a un bonhomme, à la fin de la journée, le soir, il vient et il récupère le pain. On a minimisé les achats pour le pain. Il y a une poubelle spéciale pour le plastique, tout en sachant que le plastique est recyclable. On a mis l'usine à la pointe, le plastique, on le recycle et avec la dame ou l'usine, on a mis des chaises roulantes. Les chaises roulantes, on a mis deux. On a mis le papier aussi. Il y a une poubelle spéciale pour le papier. On a mis le papier pour les déchets. La culture de la consommation est la résultante de tout un apprentissage, une éducation. J'oserais le terme rééducation. Avec autant de bonne volonté, ça donne quand même envie d'y croire. Pour l'heure, c'est l'appel à la prière du Marab, le signal de la lecture du jean. Comme vous pouvez le voir, l'Algérie est un pays fascinant, complexe, très très loin des clichés véhiculés ici et là, que je vous propose de continuer à explorer en notre compagnie. Rendez-vous sur le site d'Hoparleur. Et d'ici là, sahaf tolkom. Sous-titrage ST' 501